L'Organisation mondiale du commerce vient de prendre sa décision en ce qui concerne la dispute entre les Etats-Unis et l'Europe sur les subsides européens envers Airbus. Ces décisions penchent en faveur des Américains. En effet, ils peuvent maintenant imposer des sanctions de plus de 6 milliards d'euros sur des biens européens. Quelles seront ces nouvelles sanctions douanières ? Les Américains, évidemment, n'ont pas attendu quelques heures avant d'annoncer qu'ils allaient, en effet, imposer des nouveaux tarifs. Des tarifs sur les avions. En effet, des nouveaux tarifs de 10% sur les avions européens vont être imposés, mais aussi sur certains produits agricoles. de plus de 25%. Des produits comme le vin français, les olives. Quels seront les impacts sur notre petite Belgique ? Malheureusement, nous ne sommes pas épargnés par les Américains. En effet, certains produits belges sont sur leur liste. Comme par exemple, certains produits laitiers, le beurre, yaourt, fromage, mais aussi certains fruits. L'impact direct sur les produits agricoles belges pourrait être de 3 millions d'euros. Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour éviter cela ? Tout d'abord, l'Europe va bien sûr essayer de négocier avec les Américains pour que les tarifs ne soient jamais imposés. Mais si un accord à l'amiable n'est pas possible, alors l'Europe va elle aussi devoir imposer des nouvelles sanctions douanières sur certains produits américains. En effet, des produits comme le ketchup, mais aussi le tabac américain, avaient déjà été mentionnés auparavant. Si les Européens se retrouvent forcés à eux aussi imposer des nouveaux tarifs, alors une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis pourrait commencer. Merci. 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 Merci.